Rendre visibles les invisibles, un slogan presque présidentiel. Mais devenir président n'est pas l'objectif de cette classe de terminal bac pro du lycée Mireille Grenet. On a pour but d'améliorer l'image de l'établissement et surtout des élèves en lycée professionnel. Yann Desplanques, professeur de français, parle d'un constat simple. Les lycées professionnels sont trop souvent considérés comme la voie de l'échec. Ils souffrent d'une image négative. De changer de mentalité, qu'on n'était pas forcément que sauvage. Un projet a donc vu le jour, mettre fin à tous ces clichés avec un travail photographique. Avance-toi vraiment le plus près possible et Benjamin prend le vraiment de très très près jusqu'ici. Comment ce projet a-t-il débuté ? Qui sont les partenaires ? Quels sont les objectifs et surtout les prolongements ? Réponse dans ce reportage au cœur du projet. Christophe Leclerc, photographe, est venu expliquer aux élèves comment utiliser un appareil et quelques techniques de base avant de leur confier les précieux outils de prise de vue. Et l'idée est donc de travailler avec ces élèves pour déjà leur faire approcher d'une manière assez concrète la photographie. Là en l'occurrence c'est vraiment du portrait. Et de se poser toutes ces questions derrière qui sont pourquoi photographier, comment photographier, à qui l'exposer et quel message on veut faire passer. Si vous refaites exactement la même à l'argentique, cette photo est réussie. Je pense que là maintenant tout est clair dans leur esprit. Ils sont déjà en train de photographier, d'essayer justement de mettre en mots ce qu'ils ont pu imaginer et en une image. Et là maintenant il y a toujours une chose qui va être un peu incertaine et j'essaie de les mettre dans cette position. C'est d'être aussi bien les créateurs comme ils sont en ce moment mais aussi d'être tout de suite leur premier spectateur. Et le fait de travailler aussi à plusieurs ça leur permet tout de suite de se dire je peux être aussi ce spectateur. Cette personne à qui on va offrir ces photos. Moi c'est comme ça que je le reçois, je te donne mon avis. Après tu as le droit de ne pas le partager ou de ne pas être tout à fait en accord. Je pense que là c'est bien le fait que la main vienne ponctuer ce regard, c'est bien. Je pense qu'il faut accentuer le regard. Et du coup c'est intéressant parce qu'ils se mettent dans une position réellement de critique. Et c'est ce qui est souvent assez difficile en photographie, c'est d'arriver à critiquer à bon escient ce qu'on fait. Et là le fait de travailler à plusieurs et de critiquer ce qu'ils font c'est pas mal. En tout cas j'ai l'impression que ça fonctionne, ça avance. Yann Desplanc est à l'origine de ce projet. Le projet est né de deux choses différentes. C'est une classe avec laquelle je travaille depuis la seconde, qui est aujourd'hui en terminale. On a tissé des liens vraiment intéressants avec cette classe, avec les différents élèves. J'avais envie, avant qu'ils ne quittent le lycée, de mener un projet avec eux. Et depuis qu'on est ensemble au lycée, en fait on a pour but d'améliorer l'image de l'établissement et surtout des élèves en lycée professionnel. Et je pense que vraiment cette classe le mérite parce qu'elle est constituée vraiment d'individus vraiment de qualité et il fallait que ça se sache à l'extérieur. Une main ou deux mains ? Une main. Une main ? Demain ça fait trop... je trouve souris je trouve. D'accord, une main alors. Ça marche. Mais il n'hésite pas à cadrer encore plus près encore. Ça on en a pas besoin ici. D'accord. Et ici il faut réduire un tout petit peu pour pas qu'il y ait trop de... Et il se trouve que cette volonté a rencontré un événement tout à fait indépendant. C'est l'artiste JR qui est un street artiste français qui a proposé un projet à l'échelle mondiale qui s'appelle Inside Out et qui consiste en prendre des photos de soi-même et de s'exposer à l'extérieur. Avec cette idée il faut rendre visible les invisibles. Si vous avez une histoire à raconter, racontez-la à travers un portrait et affichez-le à l'extérieur. Et donc c'est la collusion finalement de ces deux idées-là qui a fait naître ce projet qu'on a monté donc en partenariat avec la région, avec l'espace Jean Legendre. Et les élèves se sont montrés tout de suite enthousiastes sur cette idée. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui en espérant que le projet prenne de l'ampleur et qu'on puisse exposer ensuite dans la ville de Compiègne et faire connaître nos idées à l'ensemble de la population. Tu ne penses pas que t'es ton enfant ? Tu ne penses pas ton enfant ? Mehdi, lui, est fier de participer à ce projet. On m'avait dit des a priori sur le lycée quand même. On m'avait dit que c'était violent. Puis après je suis arrivé, première année, rien de particulier, deuxième non plus. Je me suis dit pourquoi ils parlent comme ça sur le lycée en fait. Et ça m'a amené à faire le projet aussi comme ça. J'étais d'accord pour le faire à cause de ça. L'exposition se déroulera au lycée Mireille Grenet les 16 et 17 mars 2012 pendant les portes ouvertes et peut-être très bientôt dans les rues de Compiègne. Bravo à tous les élèves de Terminal Bac Pro Chimie et à leurs professeurs. Wouhou ! Wouhou !